Bonjour à tous, mon nom est Stan Sachenet, je suis un des cofondateurs d'XPDIP qui propose le premier framework de deep learning auto-explicable au monde. C'est-à-dire que notre technologie génère des modèles de deep learning qui ont la particularité de porter leurs propres explications. L'origine du projet, c'est ma cofondatrice qui mène une étude pour un hôpital parisien sur l'agressivité du cancer de la prostate et qui propose des modèles de machine learning, dont un modèle de deep learning. Les médecins sont absolument étonnés par la performance et lui disent alors comment vous l'expliquez ? Et elle répond, c'est une boîte noire, ça ne s'explique pas. Et eux lui répondent, nous on a besoin de le comprendre nous-mêmes et de pouvoir l'expliquer au patient, donc un sujet de confiance. On a besoin de s'assurer que c'est conforme à la réglementation, donc un sujet de conformité. Et enfin, on a besoin de l'expliquer à la direction de l'hôpital, si nécessaire, et aux assureurs, donc un sujet de gestion de risque essentiel. Et ça, on le retrouve dans l'industrie, on le retrouve dans tous les domaines où on applique le deep learning. C'est trois sujets clés qu'il faut traiter. Dans les approches existantes, vous générez une boîte noire. Cette boîte noire, vous pouvez l'expliquer avec des méthodes dites passives qui vont venir mettre aux correspondances entrées et sorties. Et vous donnez des explications sur des inférences individuelles, donc une inférence après une inférence. Mais en aucun cas, elles n'expliquent l'ensemble du modèle et en aucun cas, elles sont facilement exploitables pour communiquer vers l'extérieur ce qu'elles font. Nous, nous sommes totalement différents. Nous générons donc une boîte transparente que vous pouvez venir interroger et lire avec un outil de visualisation que nous fournissons. Cette boîte, elle contient les explications en même temps qu'elle contient le modèle. On s'est expliqué l'ensemble du modèle, on s'est expliqué les inférences, à la fois pour un individu, mais aussi un subset ou l'ensemble du dataset. On n'est absolument pas limité. On est compatible avec toute forme d'architecture de réseaux de neurones, avec toute forme de type de data. Et je précise en particulier qu'on a une capacité à expliquer les données temporelles. Les modèles qui sont basés ou bâtis autour de données temporelles de manière native. C'est-à-dire qu'on montre pour la première fois vraiment comment un modèle fonctionne et traite les données temporelles. Ce n'est plus du tout une approximation. C'est quelque chose d'extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce qu'on impacte ? On impacte peu la manière d'utiliser ou de mettre en œuvre. C'est-à-dire que ça s'approche d'un PyTorch. Pour ceux qui connaissent, on s'inscrit dans l'existant. On ne fait qu'ajouter de nouvelles briques qui vont être appelées à la place de certaines briques standards de PyTorch. Donc, pour simplifier, au lieu de dire learnpytorch.cnn, c'est learnxpedic.cnn. C'est une simplicité publique. Tout le reste ne change pas. On livre des éléments qui permettent de faire des analyses sur le modèle. De augmenter ou de faire baisser la complexité de telle ou telle zone du modèle. En fait, le fait d'avoir l'explication permet d'envisager des choses que personne n'imaginait jusqu'à présent possibles et qui sont possibles avec nous. Et on peut aussi, évidemment, s'adapter au business contexte parce qu'on est capable de dire, tiens, voilà les capteurs qui ne servent plus à rien. Voilà au contraire ceux qu'il faut avoir, etc. Ensuite, on explique. Alors, avant le déploiement, pour mettre les utilisateurs en confiance, pendant l'usage, c'est-à-dire, par exemple, une radio, l'interprétation d'une radio, on va donner l'explicabilité liée à l'interprétation de cette radio. Ou poste, s'il y a eu un incident, poste inférence, on va être capable de reprendre les données et de regarder comment expliquer ce qui a été dit. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de couvrir l'ensemble du spectre d'usage avant, pendant et après. Et puis, pourquoi c'est nécessaire ? Parce qu'en industrie, on a un sujet de déploiement. Quand on déploie une machine sur une chaîne de montage, par exemple, il est évident qu'il faut que les ingénieurs et les techniciens qui travaillent sur ces chaînes de montage comprennent comment fonctionne l'IA qui les impacte et qui impacte la production. Donc ça, c'est une première très importante, un premier fait très important. Le deuxième, c'est d'être en phase avec la régulation quand elle existe sur certains domaines. Et le troisième, c'est quand on vend une machine, par exemple. Imaginons que vous produisez des machines qui sont vendues à d'autres. On a besoin de comprendre comment fonctionne le DIP qui est intégré à cette machine. Parce que le modèle DIP qui est intégré à cette machine, il peut avoir un impact, un impact financier. Parce que, par exemple, il arrête la machine en pleine production. Pourquoi il l'a arrêtée ? Qui paye en cas d'arrêt ? L'intérêt, c'est que grâce à notre technologie, vous pouvez cadrer le fonctionnement du modèle. Et donc, cadrer juridiquement et limiter les impacts juridiques et financiers liés au déploiement du modèle. Voilà. Si vous souhaitez une démo, notre stand, c'est par là-bas, le 5H152B. Et vous pourrez voir notamment la partie module de visualisation qui dit comment ça fonctionne. Je vous remercie.